Après avoir révélé le Watergate dans Forrest Gump, Tom Mank s'attaque de nouveau à Nixon. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Pentagon Papers en 180 secondes. Réalisé par Steven Spielberg et sorti le 24 janvier 2018, alors qu'un rapport alarmant sur la citation au Vietnam fuit dans la presse, le Washington Post doit prendre position en s'opposant au gouvernement pour dévoiler les abus du pouvoir. Alors c'est un biopic qui est ma foi très sage et qui a le mérite de se focaliser non pas sur son histoire politique mais plus largement sur l'émancipation de la rédactrice en chef du Washington Post et moins du coup sur l'abus de pouvoir. Et pour le coup, c'est assez précurseur encore une fois de Tonton Spielberg d'aborder un sujet très féministe au moment où ça tombe pile où il faut, à savoir que naturellement le film a pris longtemps à être créé, donc lorsqu'il a commencé, c'était pas encore le cash. Et pour le coup, ce côté précurseur du débat actuel est parfois savamment exprimé. J'entends par là qu'il y a une très belle scène avec la femme de Tom Monks qui lui explique les difficultés que peut rencontrer la rédactrice en chef qui s'est retrouvée à la tête du Washington Post à la mort de son mari et d'autres fois trop appuyée avec des plans de femme qui regarde Mary Strip et qui l'admire en faisant... Et ça pour le coup, c'est vraiment too much et c'est pas très Spielbergien. C'est donc un sujet qui est bien défendu, que j'ai un peu regretté dans le sens où du coup, il minimise beaucoup tout l'intérêt politique, toute la portée politique du combat, du journalisme, même s'il est apporté par le personnage du Tom Monks, ce qui est lui aussi très intéressant. À côté de ça, le film est très propre, il est très efficace, notamment avec des effets de mise en scène comme le fait de jouer beaucoup sur les plongées qui minimisent le citoyen ou le journaliste face aux abus de pouvoir, sur les entrées de Mary Strip dans des salles, elle pousse souvent les portes qui débordent, qui débarquent sur une assemblée d'hommes la regardant bizarrement et puis pas avec les mêmes costumes qu'elle. Elle est vraiment minimisée face à toute cette société qui essaye de l'écraser et puis la musique de John Williams qui arrive toujours à rythmer les plans de Steven Spielberg avec cette logique, on a l'impression que c'est la même personne qui travaille derrière la caméra que derrière la composition. Mais tout ça, tout ça qui est très propre, ça offre un résultat final qui manque de fulgurance pour un Spielberg. C'est-à-dire qu'on connaît la fin, que le suspense est minime, que finalement en se focalisant sur Mary Strip, on a du mal à ressentir toute la tension autour de la publication, même si c'est plutôt bien défendu par Bob O'Kendrick, à savoir Better Call Saul, et que cette focale sur Mary Strip nous empêche de nous intéresser aux questions plus constitutionnelles du journalisme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas par exemple les procès autour de ça. Et tout ça déborde finalement sur une note plutôt jolie sur la liberté du journalisme, mais plutôt utopique, à savoir que la presse est au service des gouvernés et non des gouvernants. Je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. La presse sera toujours au service de ceux qui donnent le fric. Ça a été notamment très vu pendant les élections françaises. C'est quelque chose d'intéressant, qui offre en plus des prestations à contre-emploi de ces acteurs qui sont toujours aussi fabulés. C'est tellement que c'est Mary Strip, tellement que ce qui a l'habitude d'être sympathique est ici, antipathique, et Mary Strip, qui a l'habitude d'être forte, est ici en difficulté. Mais le film en lui-même a quelque chose de manquant. C'est-à-dire que c'est un excellent film, autant sur le fond que sur la forme, mais ça ne offre pas la fulgurance attendue lorsqu'on va voir un Steven Spielberg. Et top ! Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le concours pour gagner des goodies Nintendo que voici est toujours en cours. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de s'abonner à la chaîne et de partager l'une de nos publications en nous notifiant. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes.